Sur 90 minutes, quand vous jouez les 30 premières crispées comme on l'a été, nerveux, il faut un laps de temps pour adapter une nouvelle formule et que le jeu retrouve ses qualités. Aujourd'hui, on n'a pas de timing, manque de confiance, manque de technique. Il faut changer quelque chose. Souvent, on nous reproche de trop tarder. Je pense que c'est le carton jaune d'Otavio qui m'a fait changer de suite. Ou rouge direct, parce que je ne vois pas la hauteur, je ne vois pas s'il y a un défenseur de plus ou lui avait son jeu. Il n'était pas dans un bon jour, ça se sentait, on n'avait pas de fluidité dans le jeu. Donc, Nîmes arrivait à nous harceler et nous obliger à dégager. Donc, quand on a les joueurs comme on a devant, il ne faut pas que le ballon soit en l'air, il faut qu'il soit à terre. Et si on n'arrivait pas à la sortir, il fallait changer quelque chose. Oui, je l'ai trouvé timide, pas en confiance. Donc, attention, au bout de 30 minutes, j'aurais pu en enlever 4 ou 5. Là, il fallait faire un choix parce qu'il fallait rentrer deux bons pieds. Donc, que ce soit Adli qui nous a amené la sérénité au milieu, la technique, le rythme et Rémi, pareil. En plus, il a amené l'efficacité en deuxième mi-temps. Voilà, c'est des joueurs que j'aime boire. Mais c'est des joueurs en pleine confiance. J'ai un grand problème aujourd'hui, c'est ces périodes. À Marseille, on a été tétanisés avant le match. Quatrième minute but, dixième minute pénalty. On fait des entames de matchs catastrophiques parce qu'on ne veut pas le ballon. Parce que tout ce qu'on travaille à la semaine, on ne le retrouve pas. Donc, il va falloir trouver une solution. Je n'ai pas revu les images, mais j'ai vu que Fred Arpinon n'était pas... Fred, non. Jérôme. Fred, c'est le cousin. Que Jérôme était un peu tendu à la fin, c'est possible parce que ça fait comme un ascenseur, ça le coince. Tant mieux pour nous, bien sûr. Mais avant de voir une équipe timide dans un stade vide, c'est une horreur. Il était fatigué. J'étais pas loin parce qu'il avait perdu deux ou trois ballons. Mais avec ce genre de joueur, vous savez toujours qu'à un moment ou à un autre, l'étincelle peut arriver et qu'il est capable de dribler trois ou quatre. J'attendais ce moment. Il m'a inquiété parce que là, je l'ai trouvé cuit, mais j'ai toujours espoir. Voilà, donc il a fait l'action et c'est bien pour lui. Encore une semaine de travail, encore il faut petit à petit. Petit à petit, on va trouver la solution. Les joueurs qui lui vont le mieux autour, quelle tactique adopter. Ça sera peut-être pas toujours une avec trois joueurs offensifs plus lui parce que quand on jouera contre les grosses équipes, au milieu, on va trop souffrir. Donc ça laisse une panoplie de schémas où on peut travailler et surprendre les adversaires. Je suis très heureux parce que sans but, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je sais qu'il attendait ça depuis un moment. Il n'avait pas eu, depuis le début de saison, d'occasion franche. Le tireur de pénalty, c'était Atain Benafa. Donc j'ai trouvé très classe de le laisser à Jimmy et j'avais grande confiance en Jimmy parce que c'est un très bon joueur. Voilà, il faut qu'il se lâche dès la première minute. Là, on vient de faire un autre bon résultat après Dijon à domicile. On n'a pas pris deux buts, on a marqué deux buts, on a eu des situations et on a un match difficile à l'extérieur. On est dans le même scénario qu'après le match de Dijon où on allait à Marseille. À un moment ou à un autre, il va nous falloir nous lâcher et faire un bon résultat chez une équipe qui est plus forte que nous. Justement, ça fait deux ou trois ans que l'équipe souffre de ce mal-là. Quel est-ce que tu peux pour acquérir la vidéo ? Écoutez, aujourd'hui, on a déjà trouvé la solution au bout de 30 minutes. Donc, si à chaque fois il faut faire un truc comme ça, ça fait partie du travail de savoir quel est le plan B à une équipe qui n'est pas en confiance. C'est surtout qu'on a 12 points. On dirait qu'on fait une saison parce qu'on a fait un mauvais match à Marseille ou on a pris trois buts. On fait notre petit bonhomme de chemin. On m'avait annoncé une saison de transition, mais j'espère qu'on va avoir l'ambition de faire un petit peu mieux et de prendre du plaisir. On ne peut pas faire autrement. Je pense que vu la gravité de la situation, tout le monde va être à 21 heures à la maison. On a la chance de faire notre travail. Donc, écoutez, on s'adapte. J'ai toujours ce verbe, on s'adapte. Mais c'est vrai que rentrer dans un stade vide, ce n'est pas terrible. C'est beau. C'est un chiffre symbolique qui, je pense, récompense une longue carrière. Et ça, c'est ma plus grande fierté. J'ai commencé en pro en 2003 et aujourd'hui, on est en 2020 et je marque mon centième but en Ligue 1. Donc, c'est une belle chose. Je pense forcément à tous mes coéquipiers avec qui j'ai pu jouer, tous les clubs dans lesquels je suis passé, pour arriver aujourd'hui à ce beau chiffre. Maintenant, l'important, c'était vraiment de gagner. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis après, voilà, la fierté de transformer ce pénalty pour ce centième but. Et surtout, voir la joie de mes coéquipiers. Donc, voilà, mes premiers sentiments. Je ne sais pas. Moi, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'ai toujours tiré les pénalty. Donc, je ne sais pas si le coach avait désigné Atem ou pas avant le match. Mais voilà, pour moi, dès qu'il y a eu pénalty, c'était clair que j'allais m'emparer du ballon. Après, peut-être que le coach avait dit à Atem que c'était lui. Mais voilà, il était content pour moi et m'a encouragé avant le pénalty. Donc, voilà, quand on est un attaquant, on aime marquer. Et voilà, je suis content d'avoir pu le faire. Forcément, voilà. Pas nerveux, par contre ? Non, pas nerveux parce que, comme je l'ai dit, je m'entraîne fort pour pouvoir jouer. Et si le coach m'a toujours utilisé depuis le début de saison, c'est qu'il sait que je peux apporter. Et voilà, ce soir, c'est un but et une passe. Et je veux continuer à me battre aux entraînements pour pouvoir débuter plus de matchs. Non, 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 certainement pas. C'est une barre symbolique maintenant. C'est continuer à essayer d'en marquer le plus possible. Et puis, pour aider l'équipe à gagner des matchs. Voilà, maintenant, je sais qu'une fois que j'arrêterai ma carrière, je pourrais dire que j'ai marqué plus de 200 buts, j'espère, en Ligue 1. Et voilà, je regardais tout à l'heure mon téléphone. J'ai Sylvain Wiltord qui m'a envoyé un message, qui me bloquait à 96 et qui me dit eh bien bravo parce que moi, j'aurais aimé faire 100 buts. Alors oui, il en a marqué forcément plein d'autres à l'étranger. Mais c'est une marque dans ce championnat de France dans lequel j'ai évolué de nombreuses années. Et je suis vraiment très fier de ça. Bien sûr, c'est Rennes-Montpellier, dernière journée de la saison 2004, je pense, sur un centre de Monterobio. Et bon, je ne me souviens peut-être pas des 100, mais je m'en souviens de beaucoup. Avec beaucoup d'émotions, c'est vrai que j'ai envie de dire que quasiment tous mes coéquipiers espéraient plus que moi ce but et ils m'ont rendu un super hommage. Donc, comme je l'ai dit, on est un bon groupe et ça, c'est une marque qui restera vraiment dans mon passage à Bordeaux. Et voilà, comme je l'ai dit, j'ai une pensée pour mes coéquipiers et pour tous les coéquipiers que j'ai eus dans ma carrière qui m'ont aidé à atteindre ce chiffre. Oui, je pense qu'il fallait être patient et puis on a pu voir ce que Atem était capable de nous apporter. C'était un match fermé. On poussait beaucoup en deuxième mi-temps, je trouve. Et puis l'étincelle est venue d'Atem qui est rentrée dans cette surface. Et voilà, donc oui, on peut dire que l'expérience a fait du bien ce soir. Et puis, on espère qu'ils continuent à Atem à nous débloquer les matchs.